yo les gars dans le titre tout simplement analyse du personnage naruto outfit 20e anniversaire tout simplement et bien sûr je m'excuse tout simplement d'avance parce que je suis malade pour ça je fais pas encore le live que je devais faire depuis cinq six jours sur naruto donc malade rume tout ça mal de tête et voilà même là je le fais parce que voilà j'ai envie de le faire mais sinon je l'aurais pas fait je suis pas top top simplement donc on va analyser le personnage et se mettre les signes ça arrivera quand ça ira sur la chaîne les gars parce que je suis un peu bloqué c'est un peu compliqué pour composer des trucs intéressants donc donc voilà tout simplement alors le personnage les cas est-ce qu'il faut invoquer dessus clairement oui si tu as un cité des shinobis en trop à claquer oui parce que déjà il est totalement broken en finale room donc en boss finale il va te mettre tout simplement une une un invincible pardon de 13 secondes il peut t'infliger la confusion tout ça en fonction des niveaux en de la carte à tout ça tu vois un cible il va te regrouper les ennemis il va infliger et comme ça s'appelle la confusion ou entrave les mouvements voilà il ya plusieurs effets il va aussi monter un peu son attaque il va réduire les dégâts de 30% également des alliés c'est pas mal ici c'est ignore l'invisibilité en ils disent simplement ou statut effet il est vraiment pété donc si tu le mets en finale room il va totalement broken un très second d'invisibilité pour son attaque ultime plus les trucs en plus qui fait c'est pas mal voilà donc si vous montez la carte au maximum waoua la carte est totalement pété donc donc voilà désolé pour tout simplement ma voix tout ça j'ai le rouge moi je répète les gars je suis désolé pour cette vidéo d'ailleurs c'est un un skill ultime ne crash donc tu peux le placer avant de rentrer au final room et c'est vraiment pas mal honnêtement sa carte à une longue portée c'est waouh tu peux faire un combo avec cette carte également ce skill qui permet dans ce week-end qui va exploser et regrouper les ennemis également qui ont réfléchi des malus tout ça donc voilà comme baisser la défense à récupérer le cp il ya plusieurs et plusieurs choses dessus en c'est vraiment pas mal et tu peux le lancer avant le final room également et ensuite quand tu rentres tu fais ton attaque ultime c'est un petit combo c'est un sureken un petit pour un petit de porter qui est vraiment pas mal et et voilà donc voilà à savoir je vous dis pas tous un dégâts mais sur ses stats je voulais en en deux pays pour vous dire si ça vaut le coup vous pouvez invoquer donc c'est un setup trap aussi également voilà comme d'hablin confusion si par exemple il est aussi si l'ennemi à confusion ou un effet il va monter son attaque voilà il prend pas là il ya des stats intéressants sur les sets donc après en fonction des cartes qui sont le level up par bien sûr tu vois là par exemple la réduction de dommages de 30% donc donc là c'est vraiment pas mal les sets ont vraiment pas mal à jouer faut pas croire donc donc voilà on a le choix le racing gagne celui là c'est un tâche donc en gros si tu tp à toi tp un petit peu un genre de côté du mur à une connerie comme ça tu vois c'est un petit tâche tu vois donc voilà donc baisse en gros le cp de l'ennemi pour la défense ou baisse la défense recover un petit peu le cp ça n'est pas en parler de temps voilà tata tata donc jessou ouais donc baisse la défense apparemment voilà il ya des trucs vraiment intéressants je regarde en même temps les gars bien sûr voilà effet invincible pendant quelques temps ok ok ouais ok cp recover tout ça donc la cac on est max est plutôt intéressante mais ce ce qu'il a ce ce qu'il n'a rien il ya rien de fou furieux mais elle est plutôt intéressante voilà plutôt intéressante et la dernière celle là alors plusieurs clones un succès successions pardon ignore le la nature de résistance et le s'appelle à baisse la défense il me tout ça le cp inflige confusion par les sites darkness tout ce qui est malus voilà et invisibilité baisse la visibilité il me semble si j'ai pas de bêtises attendez que je vérifie les gars je vous dis pas de bêtises tout simplement ça serait bête alors je vais vous dire ça les gars oui voilà du c'est bien ça les gars il va baisser la visibilité de trois secondes voilà donc je te visiter pour vérifier un truc voilà bon nom et j'ai ok voilà donc c'est tout voilà grosso modo qui ajouté il tout effet sexe en fonction de la carte s'élément tout pas mais on soit alors qu'au vers aussi les hp tu vois donc la carte c'est vraiment une carte de support cela donc plutôt pas mal honnêtement elle est vraiment pas mal du tout un peu comme malus comme comme utile comme support c'est plus malus que support mais c'est vraiment pas mal quoi donc voilà est-ce que c'est un coup d'invoquer la question est lui si vous avez beaucoup de chino bide tout simplement si c'est un gros con vous pouvez vous permettre parce que la carte est plutôt intéressant en finale room il va être totalement chiant et broken s'il place s'est fait donc voilà clairement il va être un petit peu dans la méta sachant qu'il ya un sasuke du même type du même outfit outfit pardon qui va arriver avec le masque et tout type de ténèbres il avait après naruto logiquement je pense et donc il va être totalement broken comme le naruto donc si vous êtes un compte moyen comme moi moyen etc vous pouvez vous permettre d'invoquer dessus parce qu'il est plutôt intéressant après est ce que c'est nécessaire pas forcément mais si vous voulez pour tout ce qui est forte c'est tout il peut être intéressant en défense et on attaque aussi parce qu'il faut publier qu'un petit combo intéressant il ya des stats intéressants donc ouais on attaque il est vraiment plutôt intéressant donc oui il faut invoquer voilà selon moi d'ailleurs on va invoquer sur ce compte là spécialement pour le live d'ailleurs que je dois faire ça ira un petit peu mieux donc passant une vidéo invocation va invoquer dessus sur ce compte et voilà les gars tout juste pour vous dire également j'ai recommencé naruto sur mon autre téléphone et j'ai enquêté sur le naruto et j'ai eu trois fois cette paix sur les trois cycles donc voilà la luck incroyable trois fois l'aspect donc j'espère que je vais avoir la même sur ce compte et puis voilà donc je vais fermer à coco le rend up mission et puis monter un nouveau tout simplement et voilà donc c'est tout les gars pour cette vidéo j'espère ça vous aura plu j'espère avoir pu répondre à des questions est-ce qu'il faut invoquer ou pas et si vous avez besoin de questions de conseils c'est pas je ne serre discorde en description spéciale naruto et d'autres jeux donc si c'est pas à rejoindre besoin d'aide des secteurs comme ça on recoupe la communauté et faire ce jeu et puis voilà les gars sur ce cheval c'est merci de se fixe peace bon